Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, des mesures fortes ont été prises au cours du sommet de la CDAO qui s'est tenue ce dimanche 3 juillet à Accra au Ghana. Des mesures concernant le Mali et le Burkina Faso notamment, on en parle dans la suite de cette édition. La Côte d'Ivoire salue la mémoire d'Amadou Gonkoulibaly. Plusieurs activités ont été organisées afin de mettre en lumière l'engagement politique de l'ancien Premier ministre. Décédé il y a deux ans à seulement 61 ans. Et puis du sport avec le retour des foulées de l'Akola d'après deux ans d'interruption. C'était ce dimanche dans le bois de Vincennes en région parisienne. Une course pédestre qui célèbre l'amitié entre les peuples. Mais tout d'abord, l'Algérie célèbre ce mardi 5 juillet le 60e anniversaire de son indépendance. La célébration s'annonce grandiose. Les autorités prévoient notamment une imposante parade militaire dans la capitale algerie, la première depuis 33 ans. La Banque d'Algérie va également immortaliser ce 60e anniversaire avec l'émission d'une nouvelle pièce de monnaie de 200 dinars. Deux mois après avoir fait de son pays le deuxième au monde après, le Salvador a adopté le bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA, légalisant ainsi l'usage des crypto-monnaies. Dimanche 3 juillet, le président centrafricain Faustin-Archange Toadera a annoncé le lancement officiel du chantier de sa propre crypto-monnaie, le Sango, et du premier crypto-hub africain à fiscalité nulle. Bangui poursuit son projet de monnaie virtuelle destiné à attirer les investisseurs, malgré les mises en garde émises par le FMI, la Banque mondiale et la Béac. Pour le président Toadera, les crypto-monnaies sont la solution pour lutter contre l'exclusion financière en République centrafricaine et en Afrique. Cependant, aucun détail n'a été dévoilé sur les modalités et le calendrier de la création de la crypto-monnaie centrafricaine et l'île de la crypto, présentée comme une zone franche à fiscalité nulle. Les chefs d'État de la CDA ont décidé de lever les sanctions commerciales et financières du Mali à l'issue du sommet qui s'est tenu ce dimanche 3 juillet à Accra. Des sanctions qui étouffent depuis janvier l'économie du pays plongée dans une grave crise politique et sécuritaire. Autre mesure forte prise au cours de cette rencontre, l'accord avec le Burkina Faso sur un calendrier de 24 mois avant le retour des civils au pouvoir à compter du 1er juillet 2022. Depuis 2020, la CDAO, alarmée du risque de contagion dans une région vulnérable, multiplie les sommets, les médiations et les pressions pour accélérer le retour des civils à la direction de ces pays. Les détails avec notre envoyée spéciale, Ange Nomeignan. Le Burkina Faso obtient une levée de sanctions financières et économiques. Cette décision a été prise à l'issue de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO qui a eu lieu ce dimanche 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana. Cette décision découle des différentes avancées qui ont été enregistrées, notamment au niveau de la durée de transition dans ces deux pays. Sur les recommandations du médiateur président Goodlock, le sommet a décidé de lever les sanctions qui ont été prises le 9 janvier 2022. Toutes les sanctions économiques et financières prises le 9 janvier 2022 sont levées à partir de ce jour. La Guinée n'a par contre pas réussi à obtenir une levée de sanctions. Cela est dû notamment à la durée de transition de 36 mois qui ont été proposées. Une décision qui n'a pas été approuvée par la CDAO. Suite à la décision de la transition de 36 mois, lors de son dernier sommet, les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé que cette période de transition était trop longue et qu'il fallait revenir à une période beaucoup plus acceptable. Le sommet a souhaité qu'une décision puisse être prise sur cette question avec le nouveau médiateur. d'ici la fin du mois de juillet 2022. Au-delà de cette date, des sanctions économiques et financières seront prises, en plus des sanctions individuelles qui seraient donc étendues à d'autres acteurs. La levée de sanctions financières et économiques implique donc une réouverture des frontières et une reprise du commerce transfrontalier pour ces deux pays que sont le Mali et le Burkina Faso. Les négociations vont donc se poursuivre pour une levée totale des sanctions, notamment personnelles et politiques. A noter que le Burkina Faso a un nouveau médiateur en la personne de l'ancien président du Bénin, Thomas Bonillaï, en remplacement de l'ex-médiateur Ibn Chambas, qui a décidé de rendre le tablier. Ange-Bijou-Noményan pour Africa 24, depuis la ville de Accra, la capitale ghanéenne. C'est dans un contexte où la relation diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est sous tension qu'un outil communautaire de prévention et de lutte contre les discours de haine en Afrique centrale a été adopté. C'était à l'issue d'un forum tenu du 21 au 24 juin dernier à Kinshasa. Le document met particulièrement l'accent sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression. L'Afrique centrale veut se conformer aux normes internationales en matière de droits de l'homme. La région a ainsi élaboré un projet de stratégie régionale et un plan d'action contre les discours de haine dans les supports de communication écrite, audiovisuelle et numérique. Ceci dans un contexte où le discours de haine et d'incitation à la violence contre les communautés rwandophones s'est répandu ces dernières semaines en République démocratique du Congo RDC. Ce projet qui porte sur la stratégie régionale et le plan d'action contre les discours de haine est vraiment ce qu'il fallait pour justement éviter que les moindres conflits, les moindres altercations se transforment en grands conflits et même souvent en guerre civile parce que justement les gens ne se donnent pas de limites. Et on voit sur les réseaux sociaux ce qui s'y passe tout simplement. Le manque de cadre juridique a renforcé cette haine, cette violence verbale vis-à-vis des uns et des autres. L'Organisation des Nations Unies a salué l'adoption de ce projet de stratégie et de plan d'action soulignant qu'il s'agit d'une importante initiative pour le vivre ensemble dans les pays de l'Afrique centrale. L'Organisation internationale s'engage alors à accompagner sa mise en œuvre. Et cela tombe à point nommé, d'autant plus qu'il y a à peine quelques jours, le Congo Braza vient de sanctionner un député en campagne pour les prochaines législatives qui a tenu des propos très beaux, haineux et graves. Si cela est légiféré, il n'y a rien de tel pour asseoir le vivre ensemble et éviter aux gens de se dépasser, d'aller dans les débordements qui peuvent conduire au pire. Par ailleurs, la province du Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC, est depuis la fin du mois de mars témoin des actions hostiles des rebelles du M23 contre l'armée congolaise et les casques bleus de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Ce pays accuse le Rwanda de soutenir ce mouvement rebelle. Les commémorations du deuxième anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Koulibaly, mort le 8 juillet 2020, se poursuivent en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités rendant hommage à ce dernier et à son engagement politique se tiennent notamment à Abidjan, Gagnoa ou encore Yamoussokro. Reportage signé Clarisse Lobo, commentaire Philomène Tine. Homme d'Etat, Amadou Gon Koulibaly a consacré toute sa vie au service de son pays aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. Reconnu pour sa probité, sa loyauté et son amour pour le travail, le décès du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly le 8 juillet 2020, dans l'exercice de ses fonctions, a laissé en vide immense dans l'exécutif ivoirien et dans le cœur des ivoiriens. C'est soucieux de perpétuer les valeurs exceptionnelles incarnées par Amadou Gon Koulibaly, surtout dans l'univers politique, qu'une série d'activités est organisée par l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly, afin de permettre aux jeunes de bénéficier de l'immense héritage humain et politique laissée par Amadou Gon Koulibaly à la Côte d'Ivoire. Pour moi, feu Amadou Gon Koulibaly, c'était déjà un modèle et un papa. Il a été un modèle pour moi en ce sens où il a donné sa vie pour la nation ivoirienne et il a apporté des choses concrètes à cette nation-là. Donc il est un modèle pour nous, une inspiration. De la fièvre de cette commémoration, il s'est tenu le vendredi 1er juillet au palais de congrès d'Abidjan, la cérémonie de lancement des activités couplée avec la remise de diplômes à la première promotion des auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. Le temps fort de la cérémonie fut la remise des parchemins à 94 auditeurs issus de la première promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly et le partage du flambeau à la deuxième promotion. Une signature de convention de partenariat entre l'Institut et le rassemblement des oufaitistes pour la démocratie et la paix, le parti d'Alassane Ouattara pour la formation des militants et cadres du parti au pouvoir a clôturé cette rencontre. « Parler d'Amadou Gon dans le passé, c'est vraiment dur pour nous de parler de ce grand homme. Oui, ce grand homme qui a tout donné à la Côte d'Ivoire et qui a tout donné au président Ouattara. Oui, on ne vous apprend rien, Amadou Gon est celui qui était là auprès de l'Alassane Ouattara et celui qui fédrait tous les cadres autour du président Ouattara. » Il est prévu, selon l'agenda, un panel de haut niveau sur le thème « L'Afrique face aux défis sécuritaires internationaux, la montée du terrorisme et la guerre russo-ukrainienne » « Avec des personnes telles que l'ancien ministre burkinabé, Alfa Bari, et l'ex-premier ministre béninois, Lionel Zinsou. Aussi, il est à noter qu'une caravane de dédicaces et d'expositions photo si on aura les villes d'Aloa, Yamoussoukou, Bouaké et Kourougou. » Également dans l'actualité, lutte contre la corruption au Tchad. De nombreux au cadre de l'administration pétrolière nationale ont été arrêtés dans le cadre d'une affaire de malversation financière portant sur environ 21 millions de dollars, soit 13 milliards de francs CFA, au sein de la Société publique des hydrocarbures. Annonce faite ce samedi 2 juillet par le ministre de la Communication, Abderrahman Koulamala. Parmi les personnes appréhendées le 22 juin dernier, figurent notamment Michel Boyam et Tahir Issa Ali Souleymane, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la CHT. Ces derniers ont été démis de leur fonction. Dans l'actualité sportive, après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, les foulées de l'Acollade ont fait leur retour ce dimanche 3 juillet. Le bois de Vincennes, en région parisienne, a accueilli des milliers d'athlètes pour la 25e édition. Deux mille participants étaient attendus cette année pour cette traditionnelle course pédestre autour de la fête et de l'amitié entre les peuples. Résumé dans ce sujet de José Douglas. 25e foulée d'Île-de-France, France-des-Îles, ce dimanche 3 juillet. Au bois de Vincennes, course longue de 10 kilomètres et les athlètes accueillis en musique sous la ligne d'arrivée. La victoire revient au franco-marocain Youssef Megdafou qui couvre la distance en 30 minutes 48 secondes et devance les Français Thomas Verger et Vincent Virichy. Oui, du coup, j'avais complètement oublié que ça faisait trois fois de reporter cette course. C'est une course qui me tient à cœur, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très très bien organisée. Et effectivement, le Maroc, c'est sûr qu'ils sont connus pour avoir des athlètes et des prédispositions naturelles dans la course de fond et de demi-fond. Chez les femmes, victoire de Maroua Benzoura en 36 minutes 54 secondes devant les Françaises, Armelle Montraher et Julie Ripa. Plusieurs athlètes africaines ont participé à cette course. Je fais de la course à pied depuis que je suis petite, pas en club, mais j'ai toujours aimé le sport. Depuis petite, je cours, je cours. Et puis, à la base, je suis prête pour faire du sprint. Elle était impeccable, elle était magnifique. Franchement, au top, super parcours. Vincennes, je connais, je cours depuis l'enfance. Le président de l'organisation se réjouit du retour de la compétition qu'il a initiée. Un événement qui demande une forte mobilisation chez les bénévoles, mais aussi en matériel. Organiser une telle manifestation en plein air comme ça, le premier partenaire, on peut dire, c'est le bouton. C'est la dernière course que les gens viennent passer un moment ensemble. Présence également de l'association Amazon, dont le but est d'aider les femmes malades à tête d'un cancer lorsqu'elles arrivent en région parisienne. Un réconfort moral indispensable pour ces femmes qui sont parfois isolées de leur famille. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada